Aujourd'hui, on a des chrétiens qui ont peur d'aller au village et qui abandonnent la culture africaine. Ton enfant ne comprend même pas son ethnie. Quelle honte ! Les juifs aussi desquels tu as adopté le dieu, tu ne comprends pas aussi l'hébreu. Quelle honte ! Maintenant, tu es baoulé, tu ne comprends pas baoulé. Tu prie le dieu des juifs, tu ne comprends pas l'hébreu. Tu n'aimes pas les français, tu ne parles français. Je reprends. Bon, qui es-tu ? Mais en effet, c'est une dépersonnalisation. Nous avons une crise d'identité à laquelle nous devons trouver solution. Si je peux le dire de demander à quelqu'un ici, c'est quand la dernière fois que tu es allé dans ton village, Ton village est devenu Abidjan ? Pourquoi ? Parce que voir ton village, c'est voir sorcellerie. Mais qui t'a appris ça ? Bien-aimé, bientôt j'aurai un message pour inciter l'Africain à redevenir l'Africain. On ne peut pas être fort si on devient les autres. Ils ne nous ont pas montré Dieu, ils nous ont montré Jésus. Je reprends. Ils ne nous ont pas montré Dieu, ils nous ont montré Jésus. C'est Jésus que nous, on ne connaissait pas. Nous, on connaissait déjà Dieu. La preuve, toutes les traditions africaines sont érigées autour de la parole de Dieu. Tu ne vouleras pas, nous on savait ça. Tu n'auras ton père et ta mère, on savait que les parents étaient sacrés. Tu ne sécheras pas la femme de ton voisin, on savait déjà. Bravo. Qui nous n'aurait pas pris ? Ce n'est pas les blancs ? Ce n'est pas les blancs ? Non, on savait, on n'était pas des singes. Et au cas où tu ne sais pas, la première civilisation de ce monde était une civilisation noire. Tu es qui tu es en est où ? Égypte, c'est où ? C'est en Inde. Écoute, aussi longtemps que tu ne redeviens pas qui tu étais, tu ne pourras pas retrouver ta position dans le monde africain. Il faut qu'on redevienne qui on est, mais en restant avec Jésus. Jésus est la version nouvelle qu'on a apportée à la foi. C'est Jésus qui fait la différence. Parce qu'on n'avait pas Jésus. On ne connaissait pas que quelqu'un avait payé le prix. On ne savait pas que quelqu'un était mort. Mais aujourd'hui qu'on sait, d'accord, mais on ne doit pas arrêter d'être ébrié. On ne doit pas stopper d'être nordiste. Et on va dans un monde où de plus en plus, nos valeurs africaines disparaissent. Ton enfant, quand ses vacances, tu l'envoies en France. Et les jeunes gens aujourd'hui de ma génération ne savent pas donner de nouvelles. Attends, dis-moi, demandez de nouvelles aussi, là, c'est quoi ? C'est chancelerie aussi. Mais tu vois qu'il y a un dit, mais bon, demande de nouvelles. Hé, maman, eh, demande de nouvelles de nouvelles comme moi. Tu n'as pas honte ? Tu n'as pas demandé de nouvelles. Tu n'as même pas comment prendre la parole. Mais tu as dit, la Bible dit, la Bible dit. La Bible dit quoi ? La Bible n'a rien dit d'extraordinaire. Parce que tu n'es plus personne. Il y a des vieilles personnes ici qui ne savent même pas parler de l'ethnie. Bon, les gars, est-ce que ça là, c'est sérieux ? Ce que Dieu ne veut pas, c'est que nous nous procédons devant les fétiches de nos parents. Mais à part ça, tout ce qu'il y a après, là. On doit respecter. Mais tout ce qui va dans le sens d'une idole, d'une adoration satanique, on ne doit pas respecter. Donc, quand tu as Jésus, tu dois faire le tri. Entre là où la spiritualité est impliquée et là où c'est l'aspect culturel. Parce qu'il y a des choses qui relèvent de notre culture. Bientôt, j'ai un message dessus. Tu vas comprendre certaines choses. Parce qu'il est bien possible et c'est démontrable que celui que nous appelons le Seigneur ne soit pas un blanc. Qu'est-ce que c'est qu'on peut démontrer ça dans la Bible ? Regarde, on va indiquer le voisin, il y a quoi ? Tu as honte de toi, là, c'est pourquoi ? Parce qu'il y a des blancs aussi fiers qu'ils sont. S'il était vraiment un blanc, il nous aurait donné sa couleur. Je vais prêcher dessus un jour. Ah oui, 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 oui. J'essaie que ce jour-là, tu vas m'aimer. Vas-y, ce sera avec la Bible. Tu vas comprendre pourquoi l'histoire ne donne pas les origines de la femme qui engendre. Sinon, elle avait des origines. Bref.